Je me dis qu'avec un petit jean et les cheveux lâchés et du maquillage et machin ça attire plus l'oeil à 21h dans le métro. Je préfère mettre une grosse veste, un sweat, des hugs, le truc le plus confort possible et le moins t'as pas l'oeil possible. Je me suis déjà faite agresser plusieurs fois dans la rue. Ça m'est arrivé de tomber au mauvais endroit au mauvais moment. Des amis à moi, proches, pas proches, à différents degrés d'agression, que ce soit voler un portable ou un téléphone, des agressions effectivement sexuelles, voire plus. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? La première chose que je fais en sortant de l'hôpital c'est que j'appelle ma mère. Elle est très sympa parce que régulièrement elle reste avec moi tout le trajet au téléphone, donc ça fait quand même 45 minutes. Et un autre petit truc que je fais toujours, c'est que je garde mes clés à la main. Alors non pas que ce soit une arme de défense incroyable, mais je me dis qu'en gardant mes clés à la main, une personne qui va me voir par exemple dans la rue, qui peut être peut-être un peu malveillante, va se dire que je rentre tout simplement chez moi. On va plutôt rester de ce côté-là parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde. Donc ça c'est pareil, je fais toujours attention d'essayer de marcher à un endroit où je vais trouver du monde, où je sais que je ne suis pas toute seule et que s'il y a le moindre souci, j'ose espérer que si je crie très fort, on va venir me sauver. Ça m'est déjà arrivé de me faire agresser pour mon téléphone sur le même trajet parce que j'avais des écouteurs filaires. Et je suppose que la personne a reconnu la marque des écouteurs et donc du téléphone qui était au bout. Et donc je me suis fait agresser pour ça. J'ai demandé à Noël des petits écouteurs sans fil pour que je n'ai pas besoin de montrer les écouteurs. Donc je les cache avec mes cheveux comme ça ou la capuche. Et puis voilà, ça me permet de laisser mon téléphone dans la poche tout simplement. C'est hyper anxiogène de devoir penser à tous ces détails-là en sortant du boulot. Là j'arrive devant le métro, donc je vais prendre le RER. J'essaie toujours d'avoir un ticket ou un pass le plus rapidement, enfin le plus accessible possible. Histoire pareil de ne pas perdre de temps à chercher un truc dans mon sac. On va essayer de trouver une rame où il y a des gens qui ont l'air accueillants et chaleureux à 21h. J'essaye de ne pas forcément me mettre dans un carré où il y a déjà des gens, mais de me mettre pas trop loin. Donc ça c'est ma stratégie à moi. Je me dis, ok, si jamais il se passe quelque chose, il y a quand même du monde autour. Voilà, donc on vient d'assister à une scène très sympathique d'un monsieur qui a l'air assez agité. Donc là typiquement j'ai le cœur qui bat à 20 000 et je ne suis pas du tout sereine. Donc on va changer de rame en fait. Là, il faut se dépêcher pour ne pas le louper. C'était un peu sportif. Ça me coûte quelques plumes quand même de tous ces mécanismes à mettre en place. Mais non, non, je pense quand même qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de femmes qui, parce que je n'ai pas envie de dire la majorité pour ne pas parler au nom de toutes, mais je pense que c'est un peu inné en nous, mine de rien, et qu'on a grandi avec ces concepts-là et que maintenant, c'est devenu des habitudes, des mécanismes. Depuis qu'il y a le masque, on se fait vachement embêter. Le fait que le visage soit caché, ça nous met un petit peu dans notre bulle. Et c'est pareil, ça évite les regards déplacés, ça évite qu'on ait envie de venir nous parler. Mine de rien, c'est un mini bouclier de visage et c'est pas mal en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, une personne qui a fait demi-tour et je me suis rendu compte qu'elle me suivait. J'allais prendre le métro et je n'ai pas pris le métro au final à cause de ça. Donc j'ai dû payer un taxi pour ma sécurité alors qu'il était 15h. Du coup, j'étais descendue, je me souviens, dans le métro pour aller le signaler à des personnes de la RATP, pour leur dire, écoutez, est-ce que je peux rester là le temps d'attendre mon taxi ? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui me suit depuis une heure. Il y a quand même pas mal de personnes qui consomment pas mal de choses, comme ce qu'on vient de voir. C'est sans jument aucun, mais c'est une réalité. Donc forcément, précaution plus, plus, plus. Bon bah voilà, là c'est extrêmement vide. Alors ce que je fais, c'est que je me mets juste là. Voilà. Parce qu'en fait, c'est l'endroit où j'aurai le moins à marcher possible en sortant. C'est complètement différent, c'est sûr, depuis le Covid et le confinement. Avant, franchement, c'était rempli. Et puis surtout, c'était pas la même population qu'on retrouvait dans les rues. Le problème reste toujours le même. C'est le sentiment d'insécurité planant en permanence, qui est ultra anxiogène en fait. Là, c'est plutôt chouette parce qu'il y a du monde et qu'il y a des jeunes dans la rame. Là, c'est pareil. J'ai un petit mécanisme quand j'arrive à mon arrêt. C'est que je me lève au dernier moment. Typiquement, maintenant. Et je me lève au dernier moment. Et je sors comme ça, je me dis, les portes se referment direct et personne ne peut me suivre. Absolument personne, complètement désert. Donc bon, là, je trace. J'ai tout sauf envie d'être en mini-jupe là tout de suite. Je fais le sourd, quoi. J'ai rien entendu, j'ai rien vu et je peux rien dire. En général, quand j'arrive là, je me dépêche vite d'ouvrir la porte et de la refermer derrière moi. Je fais toujours attention que ce soit fermé parce que c'est pareil. Je me dis, n'importe qui peut rentrer derrière moi dans le hall ou quoi que ce soit. Quand je suis seule, je fais au plus vite. Je batte, j'ai disparu de la rue.